... Bonjour chers élèves, toujours on enchaîne avec les cours de sciences de la vie et de la terre de 3e année de collège, en cours sur le cours de l'immunologie. Rappelez-vous, on a vu que les microbes sont très diversifiés, on trouve qu'il y a des virus, des bactéries, des champignons, des protozoaires. Ces micro-organismes, certains sont pathogènes, certains non pathogènes sont études comme les levures, comme les pénicilliums, mais la majorité sont pathogènes. D'où provient cette pathogénicité ? On a vu qu'il y a alors pouvoir à se multiplier, un grand pouvoir de multiplication. La formation ou la production des toxines, des substances toxiques, la formation et aussi la présence de capsules chez certains bactéries. Mais ces micro-organismes, s'ils réussissent à pénétrer dans l'organisme, vont causer des maladies. Mais comment l'organisme se défend-il ? C'est ce qu'on va voir, je vous invite chers élèves, à observer ces deux photos. Regardons dans la première photo, un médecin palpant les ganglions, chez cet enfant, un ganglion, il fait partie, c'est un organe du système immunitaire. Pourquoi ? Donc pour savoir s'il y a une réponse immunitaire, s'il y a une défense lorsqu'il contracte un microbe. Donc une réponse se déroule dans l'organisme, des réactions se déroulent. Regardons dans l'image à côté, protection contre la variole par l'inoculation, donc la variole c'est une maladie qui affecte l'organisme, par l'inoculation avec la vaccine. Donc c'est un vaccin produit par l'Edward Genère, c'est un chercheur, c'était en 1749-1823. On s'interroge comment l'organisme arrive-t-il à se défendre contre ces agents pathogènes ? Quelles sont les différentes réactions qui se développent pour limiter la multiplication des microbes dans l'organisme ? Donc on pose la question, comment notre organisme se défend-il face à tous les micro-organismes qui nous entourent ? On va commencer par l'immunité naturelle, les barrières naturelles. Quelles sont les différentes barrières ? Donc l'organisme possède des barrières qui s'opposent à la pénétration des microbes. Quelles sont ces barrières ? Elles sont de deux types. Regardons les barrières chimiques, les larmes, le mucuse nasal salive, l'acieur, pH de 3,5, donc pH acide, c'est-à-dire qu'il va se poser contre les microbes, il va détruire les microbes. Sucre gastrique, le pH aussi de 1, il est à peu près de 1 à 1,5. Ici, on a l'existence de spermatine, donc au niveau, il y a ici des substances qui se posent aux micro-organismes chez l'homme, ces sécrétions vaginales et aussi des sécrétions vaginales chez la femme. Toujours un pH acide qui se pose à la vie des microbes. À côté de ces barrières chimiques, on a aussi des barrières mécaniques comme la peau. Donc, cette peau, elle se pose à l'entrée des micro-organismes, à la pénétration. Et les mucuses qui tapissent les parois intérieures des voies à l'intérieur de l'organisme, les voies respiratoires. Et aussi, ce qu'on peut conclure ici, les barrières sont de deux types. Barrières mécaniques, épidermes, épaisse, mucuses qui emprisonnent les microbes, les mouvements des cils et des barrières chimiques qui sont les sécrétions acides, la sueur et les larmes. Donc, ce sont des molécules, ces substances acides qui détruisent les microbes. Autre, toujours dans le cadre de l'immunité naturelle, on voit, chers élèves, ces barrières. C'est-à-dire, lorsque la peau, par exemple, a subi une blessure, lors d'une blessure, qu'est-ce qu'on observe ? Il y a des modifications au niveau de cette blessure, ce qu'on appelle une inflammation. Si on observe, on prélève une goutte au niveau de cette blessure, qu'est-ce qu'on observe ? Donc, il y a un ensemble de globules blancs et il y a des bactéries. Donc, il y a une réponse ici, ce sont des macros, ce sont des cellules de grande taille et qui sont en train, en contact avec ces micro-organismes. Donc, ces cellules de grande taille, évidemment, font partie du système immunitaire. C'est pour défendre, c'est pour entourer ces micro-organismes. Ce sont des soldats qui vont s'opposer à l'expansion de ces micro-organismes. Donc, ils vont avaler, ils vont les avaler pour les internaliser à l'intérieur. Puisqu'ils vont avaler ces micro-organismes, on va les qualifier de macrophages. Ce sont des macrophages, macros de grande taille et phages, c'est-à-dire qu'ils avalent. Avalent, c'est pour l'internaliser à l'intérieur et pour éliminer ces microbes. Donc, voyez-vous, si je vous demande quels sont les signes de cette inflammation, on voit qu'il y a une rougeur, un gonflement, donc il y a cette place à ce niveau, donc il y a un gonflement, et une sensation de chaleur, augmentation de température, et une douleur qui se développe au niveau de la plaie. On parle d'une réaction inflammatoire de l'organisme. Et sans doute, on va s'interroger. Deux proviens, comment peut-on expliquer, cher élève, ces quatre signes ? Je vais vous expliquer à travers, on va passer à la diapositive suivante. Donc, pour expliquer par ce schéma, en regardant lorsqu'il y a un outil tranchant, par exemple la unipide, donc il y a ici une blessure, en regardant que se passe-t-il. Donc, dans l'organisme, on a des terminaisons nerveuses, on a les capillaires sanguins, et bien évidemment, on a ici les différentes couches de la peau. Et ici, il y a cette épine qui est à l'intérieur, ce qui facilite la contamination. Donc, il y a ici une contamination par des microbes. Regardons, après la blessure, qu'est-ce que vous observez ? Donc, le visseau, il augmente de taille. Ce qu'on appelle ici, c'est une dilatation. Et puis, il y a les cellules, ici, blanches, ce sont quoi ? Ce sont les globules blancs, appelés leucocytes, qui arrivent au niveau de l'illieu de la blessure, au niveau du lieu de l'inflammation. Donc, ici, on parle du phénomène de diapidèse. Les cellules vont essayer de sortir des vaisseaux pour gagner le lieu d'inflammation. Et bien évidemment, la sortie du plasma, ce qui va aboutir à un gonflement. Il y a aussi un rougeur, c'est le plasma, et puis avec les globules rouges qui arrivent à ce niveau-là. Il y a aussi des réactions, ce qui va donner une chaleur. Il y a aussi des terminaisons nerveuses. Ça va donner quoi, les terminaisons nerveuses ? On a vu dans le cours précédent sur le système nerveux, les terminaisons nerveuses véhiculent des messages nerveux et qui permettent, ces messages nerveux vont donner des sensations à la fin au niveau du cerveau. Cette sensation de douleur qui renseigne sur qu'il y a un problème au niveau d'une blessure au niveau de cette région. Ce qui permet d'expliquer les différents signes. Le schéma montre comment la réaction inflammatoire parvient la plupart du temps à stopper rapidement l'infection. Maintenant, on va s'interroger comment se fait, comment ces cellules, on a déjà vu que ce sont des macrophages, comment ces macrophages vont éliminer l'agent pathogène, les microbes, donc macrophages, vont jouer le rôle de la phagocytose. La phagocytose du microbe. Comment se fait la phagocytose ? C'est ce qu'on va voir dans ce schéma. Regardons ici une cellule qui est en train d'avaler le microbe. Donc, il englobe et puis il l'internalise à l'intérieur. Et il y a trois cas possibles de devenir de ce macrophage. Donc, ce que nous devons faire maintenant, il faut légender ce schéma et décrire le mécanisme de la phagocytose, est-ce qu'il est toujours efficace, et montrer qu'il s'agit d'une immunité naturelle non spécifique. Chers élèves, alors on va essayer de répandre ensemble. Alors, je vous invite à reproduire le schéma chez vous, dans votre cahier, et vous essayez de répandre à l'action. On va commencer par la légende de ce document. En commençant par le premier élément, qu'est-ce qu'il constitue ? Bien évidemment, c'est le noyau. C'est le sage de macrophage qui est en train d'avaler un antigène, un microbe. Le phénomène, donc la première étape, il s'agit de l'adhésion. Elle adhère, elle s'accolte avec le microbe pour l'avaler. Deuxièmement, il s'agit de l'ingestion. Et la troisième étape, c'est la dégestion. À l'intérieur, il y a des visicules qui s'accolent avec ce microbe à l'intérieur pour digérer, pour détruire ce microbe. Ici, qu'est-ce qu'on observe ? On a trois cas. Le premier cas, regardons, les librides de la bactérie sont rejetés. Donc, il y a une régression de l'infection microbienne. Ça veut dire, donc, le macrophage a réussi à détruire le microbe. et par conséquence, on a la libération des librides résultant de la destruction du microbe. Ainsi, la libération. Deuxième cas possible, la bactérie reste intacte, mais elle peut se multiplier plus tard. Donc, c'est un état, on peut dire, un état stationnaire. Il ne se multiplie pas, mais il n'est pas été détruit par le macrophage. Maintenant, on va voir le troisième. Regardons, observons maintenant le troisième cas. Qu'est-ce que vous observez ? Donc, on a symbolisé le microbe ici en bleu. Au lieu d'une cellule, regardons, on a plusieurs cellules. À quoi dit ça ? Donc, il y a une multiplication de la bactérie à l'intérieur du macrophage. Regardons ici, des agrégations du noyau. Ça veut dire quoi, des agrégations du noyau ? Le macrophage va être détruite. Donc, l'apparition de globules de graisse-puce à l'intérieur et donc, la phagocytose a échoué. Donc, il n'y a pas, les macrophages n'arrivent pas à détruire, à éliminer l'agent pathogène. Et donc, comment faire l'organisme face de ce cas ? Donc, il faut qu'il y a autre mécanisme permettant. Donc, l'immunité naturalisée n'a pas été efficace pour éliminer cet agent pathogène, d'où l'intervention de d'autres mécanismes permettant d'éliminer ce microbe, ce qu'on appelle l'immunité spécifique. Et on s'interroge, maintenant, l'immunité spécifique, il y a deux types. Le premier type d'immunité, c'est l'immunité spécifique à médiation immorale. Pourquoi immorale ? Qu'est-ce que ça veut dire ce terme ? Immorale ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, chers élèves, par cette expérience. Regardons, mise en évidence de la réponse immunitaire à médiation immorale. Regardons ici, on a des cobayes, l'eau de cobayes immunisée contre la diphtérie. donc trois cobayes, la diphtérie d'une maladie causée. Ici, on a injecté la toxine diphtérique chez la cobaye A et on observe que le cobaye est encore en survie, en état de survie. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà immunisé. Maintenant, on passe à un autre cobaye. Donc, on prélève le sérum prélevé du cobaye B et C et on l'injecte à un autre cobaye, c'est le cobaye D. Et en même temps, on injecte la toxine diphtérique responsable de la maladie de diphtérie. Qu'est-ce qu'on observe ? La survie de cette cobaye. Alors que lorsqu'on injecte des lymphocytes prélevés sur B ou C, le cobaye, il est mort. Comment peut-on expliquer, cher élève, l'immunisation du cobaye D ? On dit aussi qu'il devient immunisé comme les cobayes A, B et C. Comment peut-on expliquer ça ? C'est grâce à quoi ? Essayons de comparer, cher élève, comparons entre D et E. D a reçu le sérum, on a injecté le sérum prélevé sur B et C, alors que pour le cobaye E, on a injecté les lymphocytes. donc l'injection du sérum a permis d'immuniser le cobaye D. C'est ce qu'on a noté ici, l'immunisation du cobaye D est liée à la présence de molécules dans le sérum, dans le liquide. Donc, pour cela, on dit que c'est une immunisation par un facteur immoral, immoral qui circule dans le sérum. donc c'est un facteur immoral qui permet ce sont quoi ? Ce sont des molécules qui permettent d'immuniser le cobaye D. Maintenant, en passant à notre expérience, regardons l'eau de cobaye immunisée contre le tétanos, on a injecté la toxine tétanique, on observe que ces cobayes sont en état de survie. Alors que lorsqu'on injecte la toxine diphtérique ou autre toxine microbial, est différente qu'est-ce qu'on observe la mort. Ça veut dire quoi ? Cette immunisation, comment elle est ? Est-ce qu'il se fait d'immuniser le cobaye contre un microbe alors qu'il est immunisé contre tous les microbes ? Bien évidemment, non. C'est ce qui est montré par cette expérience. C'est une immunisation qui est spécifique. C'est une immunisation spécifique et dans le facteur ici, c'est un facteur immoral par des molécules qui circulent dans le sérum ? Sans doute, on va s'interroger quels sont ces molécules, quelle est la structure de ces molécules et comment permettre l'immunisation contre cette maladie. Si on montre la diapo suivante, regardons le document, mécanisme de l'immunité immorale, lorsqu'on purifiait le liquide, on isole cette molécule que vous voyez en forme de Y. On appelle antigène, tout d'abord le microbe, c'est un sager d'antigène, une molécule qui est reconnaît comme étrangère par l'organisme et qui déclenche une réaction de défense de sa part. Antigène, ce sont des molécules portées par des microbes, virus, bactéries, non liées à des cellules, comme le cas, on a dit, des toxines. L'analyse maintenant du sérum des cobayes immunisés, qu'est-ce qu'elle a révélé ? La présence des molécules en forme de Y. La forme de Y avec des extrémités par lesquelles vont se fixer sur l'agent pathogène, sur le microbe. Comment se présente la structure de ces molécules ? L'analyse du sérum des cobayes immunisés a révélé la présence des molécules en forme de Y. L'extrémité des bras a une forme complémentaire d'un antigène donné. Notez, s'il vous plaît, il est complémentarité entre la forme de ces molécules qui sont responsables de l'immunisation et le microbe ou l'agent pathogène, d'où la spécificité de ces molécules. Ainsi, on les appelle des anticorps. Ces anticorps peuvent se lier spécifiquement à un anticorps, pardon, on l'appelle anticorps pressés et forment alors un complexe anticorps antigène. Quel est le mécanisme ? On pose la question quel est le mécanisme responsable de cette réaction immunitaire assuré par l'intervention des anticorps ? C'est ce qu'il résume ici. Une fois les lymphocytes P, il y a l'intervention des cellules appelées lymphocytes P. Lorsqu'il reconnaît l'antigène, il est activé. Une fois activé, il va se diviser, plusieurs divisions, et puis se différencier. On différencie en deux types de cellules. Il y a des cellules lymphocytes P qui vont se transformer pour donner des anticorps et des lymphocytes B mémoire. Ces lymphocytes B vont donner des LB sécréteurs appelés des plasmocytes. Et regardons, chers élèves, ils sécrètent des molécules qu'on appelle des anticorps. Ces anticorps vont se fixer sur le microbe, sur l'antan, formant un complexe antigène-anticorps. Ça veut dire qu'ils vont neutraliser l'effet de ce microbe. Supposons qu'il s'agit de toxines, d'une substance toxine qui circule dans le sang. Bien évidemment, lorsqu'il se fixe sur cette toxine, il va empêcher sa fixation sur le cible, sur la cellule cible. Le cas qu'on a dit, l'exemple de la toxine de tétanus. La substance, la toxine sécrétée, elle agit sur le système nerveux. Donc, s'il y a des anticorps, il y aura inhibition de l'effet de cette toxine. ou c'est soit neutralisation, soit il va faciliter quoi ? Regardons ici, il va faciliter la phagocytose par un macrophage. Donc, jusqu'ici, chers élèves, on va terminer et je vous laisse et à la prochaine séance. Et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada